Qui veut la peau de cette chancria ? Le grand malaise qui règne au sein de l'institution militaire algérienne a éclaté au grand jour avec le grand déballage de l'ex-secrétaire particulier d'Amen Gued Salah, l'adjudant-chef Ghermitte Bounouira, qui a fait fuiter sur Internet et les réseaux sociaux des vidéos accablantes contre l'actuel patron de l'état-major de l'armée algérienne. Cette chancria, les accusations de Ghermitte Bounouira ont fait l'effet d'un tremblement de terre en Algérie. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, le secrétaire particulier d'un défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, s'en prend violemment et directement à un autre puissant décideur de l'institution militaire, en l'occurrence celui préside en ce moment au destiné de l'état-major de la N.P., avec le son et l'image. Depuis sa cellule de la prison militaire de Blida. Cet événement rocambolesque révèle que des tensions très alarmantes minent de l'intérieur l'armée algérienne comme il a été expliqué dans une précédente d'Algérie part. Et ces tensions risquent de provoquer de très nombreux soucis à cette chancria lequel se retrouve au cœur d'une tempête médiatique qui ne manquera pas, de faire beaucoup de dégâts. Et pour cause, les accusations formulées à l'encontre de cette chancria sont gravissimes. Germit Bounouira accuse, en effet, cette chancria, d'avoir accumulé une fortune colossale grâce au trafic de drogue et à la contrebande d'armes. Le secrétaire particulier du défunt gay de Sala a même accusé cette chancria d'avoir servi comme baron de drogue en assurant la protection des voies pour le trafic de drogue à la frontière algéro-marocaine. Germit Bounouira a même révélé que cette chancria l'avait sollicité en 2018 pour le prier d'intercéder auprès de Gayi de Sala afin d'obtenir une affectation à Alger, car ces maladies chroniques l'obligeaient à effectuer des allers-retours incessants à l'hôpital militaire de Hainadja depuis la région de Bechareo, dépend de sa difficile mission dans le désert algérien au fin fond de la troisième région militaire. Germit Bounouira est allé jusqu'à accuser Shangria de convoyer des armes détournées et volées depuis la Libye afin qu'elles soient ensuite exposées à la télévision publique pour servir d'alibi à de fausses affaires de terrorisme qui auraient été déjouées grâce à une prétendue vigilance de l'armée algérienne. Après avoir été nommé commandant des forces terrestres, Shangria aurait même demandé à Bounouira de le blanchir auprès de Gayi de Sala des informations l'impliquant dans un trafic d'armes avec la Libye et de carburant dans la région de Tamaracet. Ces informations devaient aboutir à l'inculpation officielle de Shangria devant une juridiction militaire. Mais la mort brutale de Gayi de Sala fin décembre 2019 aurait mis fin à ce processus qui aurait pu enterrer définitivement la carrière de Shangria. L'ex-secrétaire particulier de Gayi de Sala a voulu aussi traîner Shangria dans la boue en lui imputant des pratiques régionalistes discriminatoires à travers lesquelles l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne espérerait avoir une mainmise sur l'ensemble des institutions les plus névralgiques de l'armée algérienne. La charge est lourde, pour ne pas dire cruellement lourde. Pour l'heure, il est difficile d'affirmer ou d'infirmer la véracité de ces accusations. Mais on peut d'or et déjà conclure que des cercles puissants au sein de l'armée ont facilité ces fuites vidéo de Bounouira pour mettre en péril le pouvoir de cette Shangria. Ces fuites, interviennent au moment où des divergences commencent à apparaître au grand jour entre l'état-major de l'ANP et la présidence algérienne concernant la conduite politique de certaines affaires sensibles de l'état. Un remaniement ministériel prévu depuis le début de ce mois de janvier 2022 est toujours suspendu et reporté en raison de l'absence d'un consensus sur l'identité des ministres partant et leur remplaçant au sein du gouvernement. De nombreux indices laissent entendre que le courant devient de plus en plus froid entre l'entourage de Téboune et celui de Shangria. Ce dernier apprécie de moins en moins le recours de Téboune à plusieurs anciens hauts gradés de la décennie 90 et leur réhabilitation dérange plus que jamais les prérogatives de cette Shangria. Les malentendus sont, de plus en plus nombreux et à deux années de la fin du mandat de Téboune, ces turbulences peuvent changer le cours des événements au sein du Serail algérien. Dans ce contexte explosif, les complices de Bounouira veulent clairement la peau de Shangria. Le destituer, le chasser du pouvoir et le remplacer par un nouveau patron de l'armée. C'est un puissant plan de déstabilisation de l'état-major de l'ANP qui a été lancé suivant un mode d'emploi spectaculaire. L'opinion publique a été prise à témoin. Les Algériennes et Algériens ont été invités à ce grand déballage pour perturber et affaiblir un Shangria attaqué de toutes parts par ses adversaires, réseaux sociaux, Internet, médias, manipulations au sein des coulisses et manœuvres secrètes au sein de l'establishment. Reste à savoir enfin, comment va procéder concrètement cette Shangria pour survivre ? Pourquoi les images fuitées de Bounouira constituent une très grave défaillance sécuritaire et militaire ? Les images fuitées sur Internet et les réseaux sociaux de l'ex-secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gued Salah, l'adjudant-chef Ghermit Bounouira, constitue une inédite et une très grave défaillance militaire et sécuritaire. Et pour cause, Ghermit Bounouira, est censé être en détention au sein de la prison militaire la mieux surveillée de toute l'Algérie. Une prison militaire qui relève du secteur de la première région militaire d'Oblida, le secteur opérationnel le plus névralgique de l'armée algérienne puisqu'il a la délicate mission de protéger la capitale Alger et tous ses environs. Il faut savoir aussi que Ghermit Bounouira séjourne depuis début août, 2020 dans une cellule relevant d'un pavillon classé très sensible et particulièrement surveillé au sein de la prison militaire de Blida. Il s'agit de ce qui est appelé communément le pavillon des traîtres, à savoir des personnalités militaires accusées des crimes apparentés à de la haute trahison envers la patrie. Dans ce pavillon surnommé aussi le pavillon numéro 5, a pu confirmer, Algérie part au cours de ses investigations, il y a aussi le général Ouassini Bouazac, ancien patron de la sécurité intérieure, qui avait été arrêté le 13 avril 2020 et placé en détention à la prison militaire de Blida. Nous retrouvons aussi dans le même bloc, d'autres dignitaires déchus de l'armée algérienne comme le général-major Mohamed Bouzi alias Youssef. L'ex-patron du renseignement extérieur algérien, l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Gris, ou encore le général Belmilou Othman, alias Kamel Kaniksh, l'ex-patron de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Selon nos investigations, dans le même pavillon qui héberge le prisonnier Ghermitte Bounouira, il y a aussi six chefs terroristes arrêtés en 1994 pour avoir, planifié un attentat à la voiture piégée contre le siège de la Présidence de la République. C'est dire que le détenu Bounouira se trouvait bel et bien sur un site très sensible qui devait être surveillé très étroitement par les services de sécurité. Justement, une unité spéciale est déployée au niveau de la prison militaire de Blida pour surveiller les détenus. Il s'agit du groupe de sécurité et, de protection, GSP. Cette unité travaille pour le compte de la direction de la prison militaire de Blida et elle est appelée à assurer la sécurité et la protection de cet établissement abritant des VEP et de l'institution militaire et d'autres personnes très dangereuses pour la sécurité nationale. Le GSP relève de la Direction Régionale de la Sécurité de l'Armée, l'une des branches régionales, de la fameuse Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Celle-ci dispose directement d'une structure située au sein de la prison militaire de Blida. Il s'agit d'une structure appelée Bureau de Prévention et de la Sécurité dont la mission est de surveiller le personnel militaire ou personnel civil assimilé qui est déployé au cœur de la prison militaire de Blida. Les rapports de ce personnel, avec les divers détenus sont scrupuleusement scrutés et surveillés car il s'agit de détenus qui détiennent des informations pouvant porter atteinte à la Sécurité Nationale. Selon nos sources, la fuite des images de Bounouira démontre qu'une défaillance majeure et inexpliquée est survenue au sein du Bureau de la Sécurité et de la Prévention de la DCSA. Cette défaillance demeure mystérieuse car il n'est pas possible d'introduire un smartphone ou un quelconque objet prohibé au sein de la prison militaire de Blida sans la complicité de l'un des agents de cette structure relevant de la DCSA. Les agents du Bureau de la Sécurité et de la Prévention circulent énormément au sein de la prison et inspectent régulièrement les cellules ou supervisent le travail du personnel pénitentiaire comme les infirmiers ou les médecins. Autrement dit, la fuite des images de Bounouira ne peut s'expliquer que par une trahison interne au sein de cette structure sensible de la prison militaire de Blida. Et cette machination diabolique ne peut pas être orchestrée que par des officiers influents, disposant de plusieurs relais au sein de la DCSA, et maîtrisant parfaitement les rouages du fonctionnement, secret de l'univers carcère. Répression en Algérie Journée noire pour l'opposition Après plus de deux ans de répression contre l'Irak, toute tendance de militants confondus, c'est au tour des responsables d'ONG, de partis politiques, des syndicats et de toute organisation de subir une vague d'arrestations et de condamnations pour des raisons aussi infondées que brutales. La violence redouble de férocité en Algérie, tandis que la communauté internationale continue, pour le moment, de ne s'intéresser qu'à la Biélorussie, la Birmanie ou le Kazakhstan. Elle baisse le ton d'un côté pour l'élever plus fort de l'autre. L'année 2022 commence mal. C'est une des plus terribles vagues de violence institutionnelle depuis l'avènement d'une nouvelle Algérie promise sur papier et dans l'engagement verbal par le nouveau locataire d'El Mouradia. La condamnation, aujourd'hui, à deux ans de prison ferme de Fétigares pourtant responsable du MDS, parti tout à fait légal puis les menaces et les raids policiers qui visent aussi une belabe préside du RCD, un parti vieux de 33 ans, les pressions exercées sur le PST, l'UCP, le RJPA ainsi que la dissolution brutale de rage sont les derniers indicateurs flagrants, d'une accélération de la répression tous azimuts sans qu'aucun recours ne soit possible. Ces opérations d'intimidation, d'arrestation et de condamnation à l'œuvre depuis le Irak et particulièrement ces derniers mois éloignent l'espoir démocratique né en février 2019 et préfigurent une aggravation de la situation déjà insupportable aujourd'hui. La société algérienne vit une véritable purge que, rien ne peut justifier et tout indique que la justice aux ordres va poursuivre ses procès cyniques et instruit à charge, qu'elle va violer impunément la constitution qui garantit pourtant le libre exercice de la vie politique. Ni les cercles associatifs, ni le monde politique partisan, ni le secteur syndical ou journalistique, ni les militants des droits humains ne sont épargnés. La moindre, action hors système ou contre les méthodes intolérables de celui-ci, la moindre publication ou prise de parole sur les réseaux sociaux sont considérées comme des actes sédicieux puis punis aveuglement. La violence touche toute la société et s'accompagne d'une situation économique qui met à genoux le plus grand nombre des Algériens classe moyenne comprise. Près de 300 prisonniers d'opinion, croupissent en prison après des jugements iniqués sur des dossiers vides ou préfabriqués par les services de sécurité de l'État. Les perquisitions se multiplient et violent tous les droits élémentaires pourtant consacrés par la Constitution. La volonté du régime algérien d'écraser toute forme d'organisation qui ne lui est pas soumise se manifeste de jour en jour de façon arrogante et défiante, aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. Si le régime algérien agit de manière aussi violente et sans scrupules, c'est parce qu'il compte sur le silence habituel des instances internationales et sur la discrétion des médias européens et nord-américains. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel aux instances onusiennes et africaines, ainsi qu'aux hauts commissariats des droits humains, pour qu'ils réagissent urgemment, afin qu'ils enjoignent les autorités algériennes de mettre fin à ces vagues de violences qui violent tous les textes internationaux signés et ratifiés. Sous-titrage ST' 501